Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 avril 2021. Alors aujourd'hui, j'ai deux sujets qui se disputent. Le premier, c'est concernant une aventure assez étonnante, singulière, d'un lecteur qui a tout, un lecteur de haut niveau, et qui a tout quitté pour se livrer à la vie hérémétique. Le deuxième sujet, c'est tiré de ceci, Bernard Noël, de Anne Malaprade, avec une préface de Jean-Marie Gleize, publiée chez Célie Arceland. L'épreuve des censures, censure avec un C, censure avec un S, les censures avec un C, censure avec un S, à l'épreuve. Alors un passage assez important qui nous explique cet aspect très important de la pensée noëlienne et de la poétique noëlienne. Mais revenons à notre premier sujet. Donc, il y a 25 ans, j'étais à Côte-des-Neiges, et ma librairie, elle était toute près de l'Oratoire Saint-Joseph. L'Oratoire Saint-Joseph, c'est l'endroit touristique le plus visité du Québec. Il n'y a pas un endroit qui attire plus les touristes que l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, l'Oratoire Saint-Joseph, qui est à flanc de montagne et qui domine parfaitement le quartier Côte-des-Neiges. Alors, quand je sortais de ma deuxième librairie, qui était sur la rue de Suède, j'avais immédiatement la vue emplombée de l'Oratoire Saint-Joseph. Ce qui faisait dire à Patrick, qui n'écoute sans doute pas mes vidéos, que chaque fois qu'il me rendait visite à cette librairie, il me rend encore visite ici sur Bélanger, il me disait qu'il avait l'impression d'être à Montmartre à cause de la présence du Sacré-Cœur. Alors, la présence qui domine également le paysage montmartois. Alors donc, ce monsieur qui avait fait de très solides études a un doctorat sur Lonergan, Bernard Lonergan, celui qui a développé le concept de l'insight. Et Lonergan, penseur canadien. Et donc, et qui était aussi condisciple d'un autre exégète philosophe bien connu, n'est-ce pas, qui a consacré, on lui doit entre autres, on n'a pas le nommé, la traduction, une traduction récente de la République de Platon. Un excellent héléniste, semble-t-il. Je ne suis pas, en fait, oui, je ne suis pas en même d'en juger, n'étant pas héléniste moi-même, mais je veux bien croire, je veux bien croire tout le bien qu'on en dit. Alors, il a fait donc des études supérieures, un doctorat, et je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt, en fait, pour l'enseignement, ou il a choisi une autre voie. Mais en fait, c'est de cette autre voie-là dont je veux vous parler. Et un monsieur qui fréquentait ma librairie, un jour, il vient me voir et il me dit, il me dit, voilà, j'ai décidé de renouveler une expérience que j'avais déjà connue, celle de vivre en ermite, un ermite des villes. Et il s'était constitué une assez jolie bibliothèque avec des textes des auteurs religieux les plus importants appartenant à la tradition chrétienne. Et il avait décidé de tout vendre, ses livres, ses meubles, et de ne plus rien posséder. Et finalement, il avait réussi, évidemment, moi, j'avais acheté les livres, et il m'avait vendu, j'aurais aimé vous le montrer, je ne sais trop où je l'ai mis, un journal de sa première expérience d'ermite dans les villes. Alors oui, il y a des ermites dans les villes. Il y a des ermites dans les villes qui poussent le... Et on peut retrouver des ermites philosophes, des ermites poètes, des ermites écrivains. Et j'aurais envie de dire que plus on s'adonne à une pratique d'écriture, de réflexion, de démarche poétique, plus les caractéristiques existentielles, les caractéristiques de vie dans le dénuement, la capacité à suspendre ses désirs, la capacité à focaliser son intelligence, son expertise sur un seul objet, peut faire de ses auteurs, de ses créateurs, des quasi-ermites, ce que Proust pouvait appeler les célibataires de l'art. Mais poussé à un degré, il n'y a pas nécessairement d'arrière-plan religieux à cette démarche-là, parce qu'on peut retrouver des penseurs qui vivent une expérience exigeante de réflexion, de pensée, sans que l'arrière-plan ou le substrat religieux soit mis en avant de leur propre travail de création ou de travail de réflexion. Mais cet homme, lui, était croyant, donc, et il voulait partager son temps entre la rédaction de textes savants parce qu'il dirigeait également une revue qui s'appelait « Les cahiers de l'oratoire », « Les cahiers de l'oratoire Saint-Joseph ». Et il l'a dirigé pendant un certain nombre d'années et puis les activités, ces activités, ce projet d'éditorial a cessé et il est allé poursuivre son expérience érémétique dans les Appalaches et près du Mont Mégantique. En fait, tout, tout près du Mont Mégantique. Et là, il a fait une autre série qui s'appelait « Les cahiers du Mont Saint-Joseph ». Alors, Mont Saint-Joseph, c'est Athéna, au Mont Mégantique, où il y a le célèbre observatoire. Et c'est absolument extraordinaire, le Mont Mégantique. Pour ma part, c'est une des régions les plus extraordinaires du Québec. Alors, quiconque a monté, alors en plein été, on est au pied du mont, c'est la canicule, et on monte à pied si on peut ou en voiture et on peut même retrouver des traces de neige en plein mois de juillet parce que le mont est élevé et l'air est vif et parfois la neige peut y rester un bon moment. Alors, il m'avait, pour revenir à cette première, une des premières rencontres que nous avons faites, eh bien, il m'avait offert, c'est malheureux, j'aurais aimé vous lire des passages. Car sa première expérience d'ermite, il l'avait vécu dans le centre-sud. Je pense que ça s'appelait « Cahier d'ermite », « Cahier d'un ermite du centre-sud », mon quartier natal. Alors, il... Mais, je parle de lui, en fait, je ne sais pas pourquoi je parle de lui ce soir. Je ne sais pas pourquoi le texte que je vais vous lire concernant la démarche de Bernard Noël, au fond, c'est le radicalisme qui m'intéresse. Et je pense qu'en matière d'expérience, de lecture, voilà, c'est peut-être ça mon point, c'est que les lecteurs, les lectrices, doivent aller le plus loin possible dans cette démarche-là. Vous me direz, oui, la vie, oui, bon, évidemment, si vous avez une activité professionnelle, prenante aussi, est doublée d'une activité de responsabilité familiale importante, c'est sûr que c'est difficile de poursuivre une démarche d'ermite-lecteur. C'est même impossible. Mais cependant, si vous gardez à l'esprit que dans la tradition hindoue, chez les Indiens, en particulier dans la branche hindoue de la population indienne, il est tout à fait acceptable qu'au terme d'une vie professionnelle importante et d'une vie consacrée à sa famille, à ses enfants, à son épouse, il est tout à fait acceptable et bien vu de devenir un sannyacine, de devenir un errant, un ermite, quelqu'un qui vit en reclus, qui se décharge de toutes ses responsabilités pour se livrer à la méditation, à la contemplation. Et c'est une des, probablement, des plus grandes difficultés que nous met en face la modernité. En fait, la modernité, Bernanos le dit, c'est le refus de la vie intérieure. La vie moderne refuse la vie intérieure. Et la vie intérieure, elle peut se vivre de mille et une manières. Même, pour avoir une vie intérieure, l'élément de transcendance n'est absolument pas obligatoire. Et donc, je reviens à cette... Et entre autres, il avait fait un numéro, et ça, je vais vous en parler quelques minutes, il avait fait un numéro dans les cahiers de l'oratoire Saint-Joseph, un numéro qui m'avait... qui m'avait assez épaté, au fond. Après avoir lu son journal d'un ermite dans le centre-sud, où, bon, il raconte ses observations dans le quartier, parce qu'il se promène, il raconte comment il vit son installation dans un 2,5, dans un petit appartement, avec quelques meubles ramassés de briques et de brocs, et puis rien du tout, pas de livres, mais la nudité totale. Et il nous décrit cette expérience-là, qui se réveille la nuit pour écrire, pour prier, naturellement, pour observer de son balcon la vie nocturne. Et ça m'avait terriblement... Ah, ça m'avait vraiment marqué. Et son cahier qu'il avait imprimé à quelques exemplaires... La mémoire est bonne, ça devait pas être une dix... Bon, peut-être même pas cinq exemplaires. Et bien, il me l'avait autographié sur la page couverture. Et j'avais pris un très, très vif plaisir à lire. Et je lui en avais fait part. Je lui en avais fait part de mon enthousiasme. Et ça l'avait très, très étonné, même. Mais bon, et quand, après, il a cessé d'être le directeur des cahiers de l'oratoire Saint-Joseph, il est allé poursuivre de manière encore plus radicale, d'une certaine façon, dans la nature, son expérience d'ermite. Ça aussi, ça m'avait épaté. Et il me fait parvenir, mais je pense que j'ai reçu dernièrement un dernier cahier annonçant qu'il mettait fin à cette activité-là. Alors, c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui a une plume très, très alerte. Et drôle aussi. C'est pas, c'est pas si vous imaginez un ermite à la figure triste, aux passions tristes. Non, non, c'est quelqu'un qui fumait aussi. Les fumeurs me plaisent beaucoup. J'ai un grand faible pour les fumeurs. Il me racontait que dans sa famille, tout le monde fumait. Quand il était enfant, il a grandi dans un nuage de fumée. Alors, il me décrivait ça. Et je lui permettais de fumer à la librairie avant que ce soit interdit. Bon, maintenant, tout est interdit. Vous me direz, oui, mais les non-fumeurs. Ben oui, mais les non-fumeurs. Écoutez, il faut bien supporter quelques inconvénients dans cette vie. Alors, j'ai toujours eu un faible. Ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui a fumé jusqu'à l'âge de 94 ans, je me disais d'elle qu'elle avait vaincu la cigarette, qui pouvait illustrer à merveille une campagne de cigarettes faisant la promotion du tabac, car, en fait, elle, elle avait tué des centaines de milliers de cigarettes. Elle avait terrassé le tabac, ma grand-mère. Ma grand-mère connaissait le tabac et elle l'avait terrassé. Donc, une sorte d'affection. Alors, lui, cette image-là, lui, grandissant dans un nuage de fumée, on aurait envie de penser aussi que le tabac chez les Autochtones fait partie des rites de purification, des rites religieux. Enfin, bien, religieux. Dans le cas des Autochtones, le mot ne s'applique pas. Mais faisant partie des traditions métaphysiques, pourrions-nous dire. Et donc, à quelque part, peut-être que d'avoir évolué dans un immense nuage tabagique, peut-être que ça l'a prédisposé à de plus vastes et de plus hautes nuées, aurais-je envie de dire. Peut-être. Mais assurément, ça me le rendait sympathique aussi, le fait qu'il fumait à la chaîne, des cigarettes, tout en étant capable d'expliquer Saint-François-de-Salle, Bérule, Port-Royal, Pascal. Je pense qu'il avait fait son doctorat sur Pascal. Je ne suis pas sûr, mais il me semble-t-il. Ma mémoire est bonne. Donc, c'est à la fois un érudit dédaigneux des usages du monde, quelqu'un qui aurait pu être mondain, mais qui ne l'était pas. vous avez compris que j'allais toujours parmi nous, que j'ai beaucoup d'estime pour ce monde-là. Et je m'attends à le voir. Bon, là, je connais quelqu'un qui le connaît. Il lui a donné l'adresse, donc j'ai reçu le dernier cahier du Mont-Saint-Joseph. Alors, je m'attends à tout moment le voir débarquer à la librairie et de s'enthousiasmer de notre nouvelle installation. Je vais lui montrer les œuvres de Fabienne, l'atelier de Fabienne. Je suis certain qu'il va être assez réjoui de ma bonne fortune. C'est aussi ça, les bons amis. Les bons amis sont contents pour nous, simplement. Alors, ce que je vous disais, il avait concocté un numéro, les cahiers de l'oratoire Saint-Joseph, donc consacré à la première recluse de Montréal, Jeanne Lebert. Et ça aussi, j'avais mis... Et c'est lui qui l'avait dirigé, c'est lui qui avait eu cette idée. Jeanne Lebert, dont je pense le procès de béatification est en cours. Alors, Jeanne Lebert, quelques mots rapides sur elle, elle est née en 1667, elle est morte en 1714, et elle venait d'un milieu extrêmement aisé. Et elle a joint, mais elle n'a pas joint, mais elle est devenue proche, en 1695, des sœurs de la Congrégation de Montréal. Et elle a, à leur demande, elle a payé une partie importante de la chapelle, à la condition qu'elle puisse y aménager, contigué à la chapelle, un réclusoir. Ah, quel joli mot, un réclusoir. Un endroit où, comme le mot l'indique, elle pouvait vivre en recluse, et de son réclusoir, on lui avait fabriqué un agiographe. Alors, un agioscope, pardon, un agioscope. C'est quoi un agioscope? C'est une ouverture dans un mur qui lui permettait d'assister à l'Eucharistie et avec vue sur l'hôtel. Alors, on imagine la scène, le Montréal naissant, le Montréal de la colonie qui s'établissait. Et elle était louée également, elle était vénérée parce que le tout Montréal n'était pas très abondant et la vie mondaine à Montréal n'était pas des plus réjouissantes, on s'en doute bien. Elle la connaissait, la respectait et la considérait déjà comme une sorte de sainte. Et quand elle est décédée, on lui a rendu hommage et beaucoup des primo-montréalais se sont massés autour de la chapelle pour lui rendre hommage. Et donc, aussi, elle priait jour et nuit et une de ses caractéristiques de priante et d'orante, c'était qu'on lui prêtait des qualités d'intercession. Donc, elle intercédait auprès du dieu catholique qu'il protège les premiers colons déjà des tentatives de l'envahissement des Anglais. Alors, déjà, le cadre était donné. Et puis, finalement, elle était très, très riche, mais son directeur spirituel veillait à ce qu'elle n'en fasse pas trop. Alors, elle confectionnait aussi des habits pour les... Non, pas les pauvres, mais pour d'autres gens qui aspiraient à la vie de reclus. Oui. Alors, vous me direz... Vous me direz... Vous me direz... Vous me direz... Quel serait le lien... Oui, parce qu'il y en a un. Bon, mais il n'est pas si ténu. Quel serait le lien entre Bernard Noël et, disons, la vie de reclus? Voilà. Je pense qu'on va s'approcher. En fait, je pense que non seulement on va s'approcher, mais je vais vous lire le passage en question, et vous pourrez juger par vous-même si le rapprochement fait avec la démarche noëlienne et la démarche érémétique de ce vieil ami fait du sens à votre esprit. Censure avec un C, censure avec un S et langage. La censure est au sens traditionnel du terme, un mécanisme institué que le sujet trouve à la fois en lui et hors de lui, mais aussi entre lui et le monde, entre sa pensée et les mots, entre la pensée et ses mots. Visibles ou invisibles, extérieurs ou intérieurs, La censure existe-t-elle pour asseoir les interdits moraux et les répressions de la société ? Est-elle un outil construit au service d'un ou d'une autre qu'elle-même ? Ou bien est-ce parce que l'on est un animal animal refoulant qu'il y a censure ? La transgression comme la censure implique que la limite soit toujours à l'œuvre. Le sujet ne peut habiter la censure, pas plus que la transgression. Il a peut-être inventé la censure pour justifier son impuissance fondamentale à tout dire. Elle apparaît alors comme une instance qui dispenserait l'homme de penser sa finitude et sa contingence. Pour supprimer définitivement toute forme de censure, il faudrait modifier la nature de l'homme et lui enlever le langage. C'est ainsi paradoxalement le langage qui institue la censure, tout en fournissant les moyens d'en prendre conscience et d'essayer de s'en dégager. De son côté, la censure forme, informe et déforme tout à la fois la condition langagière de l'homme. Elle est ce par quoi l'homme parle, ce pour quoi l'homme s'exprime, ce contre quoi l'homme se bat, ce contre quoi l'homme est fait. Bernard Noël pointe justement le doigt sur les nouveaux visages pris dans la société libérale par une censure S qui vampirise le langage, la langue et le langage. Malgré les apparences, l'individu n'est toujours pas délivré des grands systèmes d'interprétation du monde. si les morales culpabilisantes des grandes religions, l'idéologie petite bourgeoise dénoncée par Roland Barthes dans mythologie, l'imprégnation de la pensée marxiste et de la philosophie libérale capitaliste paraissent en retrait, l'esprit humain est néanmoins conditionné par un certain nombre de facteurs. L'impression que ce monde ne laisse plus place à une idéologie dominante et fausse, un flot idéologique assomme le sujet. Dans sa profusion et son caractère protéiforme, il fait système et crée à l'insu de ce dernier ce qu'il croit être une pensée personnelle, intime, subjective. Par imprégnation et non plus par injonction, le sujet pensant et écrivant est alors censuré avec un S. Sa langue affaiblie, malade et contaminée par un mensonge généralisé, les mots ne faisant plus sens. cette censure avec un S à la différence de la précédente n'a plus besoin de s'incarner objectivement. Instituée, elle est fluide, se métamorphose, joue à cache-cache avec celui qui essaie de la traquer. reste à distinguer, à identifier les multiples visages de la censure et de son double. Distinguer, c'est déjà un peu résister. dans un premier temps, le sujet a tout à désapprendre, désapprendre à penser, à voir, à créer, à aimer, à croire. Une révolution physique qui offre une puissance de perception des sens élargis peut s'accomplir dans et par l'écriture afin de faire naître à nouveau au monde, à l'espace et au temps. Seule une progressive reconnaissance de soi qui passe principalement par la connaissance de son corps, donne accès au primitif et à la part maudite ces réalités remises au jour par les membres du grand jeu et plus tard par Georges Bataille. C'est à une expérience intérieure, parfois tournée vers l'extérieur, et le monde de la cité qui est transmise par la langue poétique que convie ainsi Bernard Noël. Cette expérience fait franchir au sujet toutes sortes de limites et de frontières, celles de son corps, celles de l'amour, celles de la vie, afin de tuer les censeurs, censeurs avec un S, censeurs avec un C, qui veillent en lui. L'écriture, elle, est une façon d'habiter le monde et d'habiter son corps. La pratique de l'écrit est une manière d'exister et de se situer dans un univers régi par différentes formes de censure, censure avec un C, censure avec un S, dont il faut se rendre compte et rendre compte compte. Par l'écriture, le sujet accroît alors l'intensité de ses sensations, touche à une violence interdite, se fait violence, fait violence à la langue, prend en charge la part d'inhumains présents en chacun, il s'ouvre à des situations limites. la pratique littéraire de l'excès et de la mise à l'épreuve des barrières hissent la poésie à la hauteur de l'impossible et de la résistance. Expérience de ce qui tente d'échapper au pouvoir, expérience de ce qui touche le point ou cesse le pouvoir, l'écriture s'assait à devenir elle-même sa propre loi et tente de s'affranchir de toute force autre que celle qui la constitue envers et contre tout. Alors, est-ce que vous voyez un peu où je vais en venir peut-être, est-ce que l'expérience volontaire de la réclusion, de la mise à l'écart radicale des affaires du monde, de cette confrontation sans appel, sans possibilité d'évasion avec soi-même et appartiendrait à une expérience à la fois de purge, de nettoyage, d'assaise propice à à une métamorphose, à une expérience à la fois métaphysique et surtout métanoïaque de transformation de soi. Mais pour être capable de se transformer, faut-il passer par une cure de silence, une cure d'image, une cure de musique, une cure de soi. Et la réclusion, s'offrir à soi-même un réclusoir, deviendrait une possibilité existentielle, tangible, de faire advenir quelque chose d'autre qui, à la fois, comme on l'a compris, nous mettrait en face de nos propres mécanismes de censure, CS, et peut-être même de confrontation sur le plan moral avec le flic qui dort en soi, ou qui ne dort jamais, plutôt, le flic en soi, le juge en soi, celui qui prolonge les interdits pour ne pas avoir accès à la, genre là, j'ai envie d'employer une métaphore religieuse, mais bon, à la métaphore, à la source vive de sa propre imagination. Et l'imagination, une fois qu'on lui laisse le champ libre et qu'on lui adjoint, l'usage du langage, qu'on utilise le langage pour pouvoir lui permettre de s'épanouir, pour pouvoir lui permettre enfin de galoper hors des rangs, eh bien, peut devenir une expérience de renouvellement en profondeur du soi, une expérience d'individuation, mais pour, 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 pouvoir vivre cette purification, il faut une mise à l'écart. Et c'est ainsi que moi, j'avais compris la démarche de mon ami Hermite, qui, dans le silence, dans la pauvreté la plus radicale, dans le mépris aussi des conventions sociales, parce que, il faut-il avoir cette espèce de volonté inextinguible de pouvoir affronter le regard de l'autre, des autres, dédaigneux devant ce qui apparaît aux yeux du plus grand nombre comme une abomination, c'est-à-dire l'état de pauvreté. Et l'état de pauvreté, pauvreté radicale, pauvreté ontologique, qui dépouille, qui arrache, qui élimine, pour arriver à une nouvelle assomption, pour en arriver à une nouvelle naissance, enfin débarrassée de désentraves tant intérieures qu'extérieures, et l'expérience de la réclusion, c'est assurément tourner le dos de manière radicale aux injonctions que nous fait subir la société moderne, ennemie de toute forme d'intériorité. Alors, écoutez, c'est pas... si je réussis, j'ai cherché un peu, si je retrouvais ce journal d'un ermite du centre-sud, mais assurément, je... je sais pas si moi je serais capable, je dois vous l'avouer, moi je... mais est-ce que je vis une expérience d'érémétisme avec une amoureuse, pour moi, ça pourrait ressembler au paradis. Et Fabienne, avant de faire cette petite vidéo, je lui ai dit que je parlerais de cette amie, ermite, de Jeanne Lebert, la première recluse de Montréal, et peut-être de Bernard Noël, essayer de faire un lien entre les deux choses. Et donc, je lui ai lu un peu qui était Jeanne Lebert, et elle m'a dit « Ah ça, ça te plaît, en se foutant de ma gueule, évidemment, mais c'est vrai que le personnage de Jeanne Lebert, Jeanne Lebert m'a toujours fasciné. Et par avance aussi, je prends, je me fais une joie de retrouver ce vieil ami ermite qui, de temps en temps, quitte son ermitage pour venir à Montréal visiter les uns et les autres. Je sais qu'il a, qu'il a, on lui réserve une chambre à l'oratoire. Alors, de l'oratoire, il peut, il peut contempler la rive nord de Montréal. Le fleuve, non pas le fleuve, mais, ça dépend de quel angle, mais, la rivière, assurément, la rivière des Prairies. Alors, voilà, c'est tout, c'est tout pour ce soir. Mais il y avait un autre passage, j'avais envie de vous lire, de Bernard Noël. Est-ce que je, est-ce que j'y reviendrai? Oui, oui, oui. C'est, c'est, cette notion-là de censure, c'est très, très important. Pour ma part, c'est très important. J'ai, j'en ai pris connaissance il y a une dizaine d'années et, de toute façon, et ça m'avait, ça m'avait évidemment parlé immédiatement, mais de toute façon, toutes les manières de se déprendre des normes, des usages aliénantes et de se déprendre et de se déprendre de soi aussi. Eh bien, m'ont toujours semblé extrêmement nécessaire pour venir, pour avoir une vie, pour avoir une vie existentielle, riche et, et au fond, c'est la seule chose qui compte, c'est de vivre le plus radicalement possible cette expérience qui nous est donnée d'exister. Et, tous les moyens sont bons, finalement. Bon, presque, disons. Mais, le, 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 le désir de passer outre, le désir de s'affranchir, même si, parfois, les moyens pris peuvent s'avérer hasardeux, dangereux et même autodestructeurs, peut-être qu'au fond, c'est mieux que, que la non-vie, la non-vie, la, la retenue permanente, les, les instances du moi, les instances surmoiiques, nous, nous, nous pesant, pesant lourdement sur, sur nos existences. Peut-être, tout est mieux que ça, au fond. Même si ça mène nulle part, mais assurément, une vie d'embrigadement, ça mène nulle part non plus. Mais, enfin. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, non, je ne peux pas vous dire le reclus de la rue Bélanger vous dit bonsoir. C'est un non-sens, parce que dans mon cas, mais, quand même, ici, est-ce la librairie, est-ce un réclusoir? Alors, mais assurément, il y a des personnages très étonnants qui franchissent. Je pourrais vous parler de mon ami Robert aussi, qui est, à sa manière, une sorte de reclus. Bon, lui, il ne parlerait pas de son réclusoir, il parlerait de son zoo. Parce que le surnom de Robert, c'est M. Résus, hein, M. Résus, c'est un singe. Alors, c'est ça, bon, si on le prend, c'est le singe dans son zoo, n'est-ce pas? Et, c'est pratiquer l'autodérision à ce point-là, il faut être, il faut être très, très avancé sur la voie de la réalisation personnelle, assurément. M. Résus. Ouais, ben, son ami, le Wistiti, l'ami Wistiti lui dit bonne nuit et bonne nuit à tous et à demain, visiblement. Il y a justement Robert, il me disait, mais comment tu vas faire pour arrêter? Il me posait la question aujourd'hui. Comment tu vas faire pour arrêter? Ah ben là, c'est maintenant ça. Au début, c'est comment je vais faire pour tenir un mois et puis, je vous dirais, il y a eu un cap, après deux semaines, il y a quelque chose qui s'est mis en place dans mon esprit et là, je lui disais, Robert, je ne sais plus m'arrêter et je ne sais même plus qu'est-ce qui va m'arriver le jour où je vais arrêter et je ne dis rien pour vous que je trouve encore plus plus fou que moi de m'écouter certains d'entre vous soir après soir. Je vous trouve encore plus... Moi, déjà, je me trouve... Mais vous, vous êtes encore plus fort. Parce que moi, je suis mu, je suis poussé vers une sorte de force dont je n'arrive pas vraiment à comprendre. et puis pourquoi... Ça structure mon esprit parce que, bon, quand arrive la fin de la journée, des fois, les sujets sont donnés. En fait, les sujets franchissent la porte de la librairie et m'offrent et m'offrent spontanément la matière première de la vidéo du soir. Et d'autres fois, tant de langueur, tant d'un peu de... d'hésitation, de rêverie, eh bien, tout d'un coup, ah ouais, tiens, ah ouais, mon ami, mon ami l'ermite, ah ouais, la censure. Et puis là, il y a des sortes d'assemblages spontanés qui se mettent en place et je fais confiance à mon imagination pour les assembler les uns aux autres. Ces moments... Ces moments de... Ces moments verbaux, disons. Et là, je suis rendu à un stade aussi où je me dis... Je crains le silence. Je crains mon propre silence. Je crains qu'un soir où je m'arrête, je regarde l'écran vide, l'écran, mon écran vide de ma présence. est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Est-ce que... Est-ce que... De faire ces petites vidéos soir après soir depuis près de quatre mois de manière ininterrompue? De manière ininterrompue? De manière ininterrompue? Et visiblement, vous voyez, j'ai du plaisir à les faire. Autrement, je ne les ferais pas. Soyez assurés. Il faut que j'ai du plaisir à faire ça. Eh bien, comme j'ai du plaisir à ouvrir ma boutique, comme j'ai du plaisir à lire des livres, comme j'ai du plaisir à... En fait, presque toute ma vie, au fond, se déroule dans une sorte de bienheureuse, à la fois insouciance et à la fois studieuse aussi. Bon. Mais peut-être que... Peut-être qu'au fond, la librairie, sans être un réclusoire, est une sorte de réservoir où les âmes... les âmes studieuses, curieuses viennent chercher des forces vives, viennent chercher des munitions, viennent... viennent chercher une dose de silence aussi, sauf quand j'ouvre ma bouche, mais... Voilà. C'est ça. Voilà. C'est tout. C'est bon, là. C'est bon. 44 minutes. C'est bon. Allez, bonne nuit et à demain.